Madame la Présidente, chers collègues, le contexte cela a été évoqué dans lequel il nous est proposé d'adopter ce budget primitif est particulièrement révélateur des crises multiples que le pays traverse. Les collectivités en construisant leur budget ne peuvent que constater les difficultés grandissantes, qu'il s'agisse du niveau d'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, de la perte d'autonomie des collectivités. Dans ce dernier domaine, les gouvernements qui se sont succédés n'ont eu de cesse de réduire nos marges de manœuvre. La dynamique de nos dotations, quoique positive, mais inférieure à l'inflation, en attestent. Vous le savez, les débats budgétaires permettent d'avoir une visibilité sur toutes nos compétences et de fixer les orientations politiques conformément aux mandats qu'ils nous ont donnés les électeurs et les électrices en 2020. Et face aux errements et égarements de la Macronie, à défaut de corriger le cap national, notre métropole est un parapluie démocratique, social et écologique qui protège ses habitants de la pluie, ou plutôt de la tempête de mauvais coups portés par le gouvernement et déjà évoqués par un certain nombre de mes collègues. Augmentation de 10% des tarifs de l'électricité, du gaz, augmentation des franchises médicales et leur déplafonnement, remise en cause de la loi SRU par l'inclusion du logement intermédiaire dans le calcul des 25% de logements sociaux par commune. Sur ce dernier sujet, permettez-moi ici d'interpeller les soutiens du pouvoir en place sur le danger de telles annonces. Car il s'agit, nous en sommes persuadés, d'une double faute politique. En pleine crise du secteur, et alors qu'à Nanc Métropole, 38 000 de nos concitoyens sont en attente d'un logement social, affaiblir les obligations des territoires en la matière est une grave erreur. Nous avons au contraire besoin de construire mieux et plus de logements sociaux. Secondo, en envoyant ce signal, le gouvernement fait le choix délibéré d'une prime aux communes moindisantes qui se retrouveraient ainsi exclues demain des mécanismes de pénalité. Que dire enfin de la nomination de M. Casbaryan, ministre du Logement, connu pour sa loi qui visait plutôt à faire la guerre aux pauvres qu'à la pauvreté, aux mal logés plutôt qu'au mal logement. Ces mauvaises nouvelles, notamment en direction du logement social, sont une brèche dans notre pacte républicain, comme l'évoquait encore hier Mme la Présidente. Dans ce monde de la politique, il y a celles et ceux qui disent qu'ils vont faire et celles et ceux qui font. Notre budget 2024 le démontre. Malgré un contexte difficile, nous continuons à agir sans relâche, à mettre en oeuvre notre programmation pluriannuelle d'investissement, à consacrer 3,6 milliards d'euros sur le mandat, tout budget confondu pour répondre à nos objectifs de développement global, social et réussir notre transition écologique. Malgré des taux d'intérêt plus élevés, nous allons faire les efforts nécessaires pour réaliser 570 millions de dépenses d'investissement, renouveler notre flotte de tramway, rénover la ligne 2, démarrer la transformation du pont Anne-de-Bretagne. Nous allons également consolider notre effort pour le plan de relance du logement social. Nous allons continuer de moderniser et renouveler nos réseaux d'eau, d'assainissement et de chauffage urbain. Ce sont là, j'en suis persuadé, des exemples d'investissements utiles rendus possibles par nos ambitions pour la métropole, par une gestion responsable des deniers publics, par un recours raisonné à l'emprunt. Et oui, M. Amaillon, nous assumons une dégradation raisonnée de notre durée de désendettement pour répondre aux besoins de nos populations et de nos territoires. Du côté de la droite, je vois qu'on entend toujours la même musique, celle de la baisse des dépenses publiques, mais je n'ai pas vraiment entendu, encore une fois, de propositions. Non plus de propositions, je n'en ai pas entendu du côté de M. Bainvel, qui, en début de propos, se félicitait d'une situation financière saine et favorable, qui nous disait vouloir évoquer autre chose que des chiffres, parler ambition et proposition. De son côté, je n'en ai pas entendu beaucoup, à part entendre ce qu'il ne voulait pas. Pas de nouvelles lignes de tramway, pas d'événements culturels comme transfert, pas d'aménagement de la place du commerce comme nous l'avons proposé, pas de l'aménagement du pont Anne-de-Bretagne. De propositions, je n'en ai entendu malheureusement que très peu. Et effectivement, ces investissements utiles sont rendus aussi possibles par la dynamique de nos recettes fiscales et les compensations économiques qui vont progresser de 8,5% en 2024. C'est le signe, je le disais, d'une situation saine et d'un territoire attractif dont bénéficient l'ensemble des communes à travers le pacte de solidarité et l'alliance des territoires. Cette bonne santé financière, nous la devons aussi à nos agents et à nos services qui réalisent leur mission avec le sens du service public.